Générique Générique Bonjour! J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je suis super contente de vous savoir présente, d'avoir des commentaires en dessous. Ça me fait toujours plaisir. Moi, ça me fait vibrer. J'aime ça lire vos commentaires. J'aime ça savoir que vous êtes présents avec moi. « Est-ce que vous croyez être la seule à vous investir dans votre relation? » Et je retransforme la question en disant « Est-ce que vous croyez être la seule à vous investir ou que vous pensiez être la seule à vous investir dans vos anciennes relations? » Ça se peut que vous n'êtes plus en relation présentement. Parce qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous, mesdames. « Si vous avez répondu oui à cette question, pourquoi est-ce que vous avez cette conviction? » Est-ce que c'était comme ça depuis le début? Et comment est-ce que vous aimeriez qu'il s'implique davantage? Est-ce que c'est au niveau des tâches ménagères? Est-ce que c'est dans l'éducation des enfants? Est-ce que c'est dans l'entretien? Est-ce que c'est dans votre relation de couple? Quelles sont vos attentes envers lui? Et est-ce qu'il les connaît vraiment? Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Ou si vous avez décidé que ça devait être ainsi, puis inconsciemment, vous l'avez imposé? Plusieurs questions intéressantes, hein, qui seraient très, très intéressantes d'obtenir des vraies réponses. Parce que très souvent, on croit à tort être la seule à s'investir dans notre relation. Puis curieusement, quand on interroge le partenaire, on se rend compte que lui aussi, il y a cette conviction, il y a cette impression d'être le seul à s'impliquer, à devoir faire des concessions ou des sacrifices. En fait, c'est qu'on n'a pas vraiment vu venir, c'est qu'il y a un système qui s'est instauré tranquillement, un système relationnel, celui du contrôlant contrôlé. Puis cette réaction-là est déclenchée par des peurs qui, elles-mêmes, proviennent de nos blessures. En prendre conscience, bien, c'est déjà de transformer énormément la situation. Parce que chacun peut reprendre son pouvoir sur soi et revenir à une relation plus harmonieuse lorsqu'on en prend conscience. Fait que si vous voulez comprendre vos insatisfactions et comment retrouver ce pouvoir sur vous-même pour transformer vos relations ou vos futures relations en relations beaucoup plus satisfaisantes, bien, je vous invite à venir vivre l'expérience de vivre le septième ciel. En attendant, je vous invite à visionner la vidéo de présentation ainsi que le webinaire gratuit en utilisant le lien sous la vidéo. Je vous dis à demain. Je vous envoie un gros, gros bisou. Je vous aime.